... ... ... ... ... Tous les enfants dispersés m'ont touché. Très séduite par l'originalité du temps. ... ... ... ... Vous êtes d'accord ? A l'unanimité, tous les enfants reçoivent le premier prix, d'accord ? On est d'accord là-dessus ? Votre livre a été aimé à peu près par tous les jurés, donc vous avez le prix pour ce livre très beau. Donc personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'écriture et puis le rapport à la grand-mère. Et puis, voilà, bravo, parce que vous échappez, il me semble, dans ce livre, à la tentation de la grande fresque historique, c'est vraiment des souvenirs qui surgissent de l'aventure intime, personnelle, avec la grand-mère et toutes ces générations qui ont gardé le silence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, bravo ! Je suis absolument honorée, ravie, que mon roman, mon premier roman, ait été sélectionné par ce jury prestigieux, composé d'auteurs et d'autrices que j'admire et que je lis depuis de l'en-poste d'années. Donc c'est vraiment un honneur pour mon roman. Je l'ai écrit en quelques mois. Je n'avais pas prévu d'écrire un roman, j'étais partie pour écrire un troisième recueil de nouvelles. Et puis cette histoire est arrivée, a été de plus en plus présente dans ma tête et les images étaient là. Et j'ai décidé, presque à reculons, d'écrire un roman, moi qui pensais n'être que nouveliste. Et donc ça a été assez rapide. Mais peut-être qu'il y avait des images et des mots et des paroles que je portais en moi depuis très longtemps. et que c'est pour ça que l'écriture a été si fluide. Je crois que l'émotion contenue dans le livre de Béaté nous a vraiment empoignés tous. Donc ça s'imposait. Ce qui est beau dans ce livre, c'est que l'auteur, Béaté, ramène tout finalement à la tragédie familiale. Ça se passe entre elle et sa mère. Et on n'a pas besoin d'élargir le spectre des souffrances pour comprendre toute la tragédie du peuple rwandais tout entier. Alors nous sommes très fiers aussi d'avoir donné la mention spéciale au roman Ténèbres de Paul Kauzak, parce que c'est un roman déroutant, très original, très ambitieux, qui apporte un éclairage original sur l'horreur de la colonisation belge dans le bassin du Congo. C'est un ouvrage qui mérite d'être lu parce qu'il est vraiment décalé. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous beaucoup lu. Et peut-être que dans ces moments abominables, la lecture, finalement, c'est quelque chose de tout à fait salvateur. On échappe au temps présent, on se passionne pour quelque chose qui n'est pas la tragédie ambiante. Voilà, le livre essentiel, plus que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada